Est-ce qu'il y a quatre minutes? Merci, Mme la Présidente. Quatre minutes, c'est pas long. Alors, on va y aller tout de suite. Écoutez, depuis 2005, le Bloc québécois a déposé six motions dans cette chambre. Les six ont été adoptées. Elles n'ont pas été adoptées. La sous-division a été adoptée à l'unanimité. Donc, tout le monde était d'accord pour protéger la gestion de l'offre, parce que les motions avaient ça comme sujet, protéger la gestion de l'offre. Pourtant, il y a eu quand même des brèches. Il y a eu quand même des brèches dans tous les accords qui ont eu lieu récemment, dans l'accord avec l'Europe, dans notre partenariat transpacifique et dans l'ASEUM. À chaque fois, on promet aux producteurs, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois, il n'y en aura pas d'autres. Or, l'accord suivant, il y en a d'autres des brèches. À chaque fois, on promet aux producteurs, inquiétez-vous pas, vous serez compensés adéquatement à la hauteur de vos pertes. Or, à chaque fois, non seulement les compensations ne viennent pas ou viennent partiellement ou partiellement, mais en plus, elles viennent comme résultat d'une lutte épouvantable qui dure plusieurs années. Ça n'a pas de bon sens, Mme la Présidente. Ça n'a pas de bon sens, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, tous les partis ici présents promettent, main sur le cœur, l'arme à l'œil, qu'ils vont défendre la gestion de l'offre. Il y a une façon très simple de le prouver, c'est de voter le projet de loi C-216. Il y a des députés dans cette Chambre, des formations politiques, qui nous promettent qu'ils vont défendre la gestion de l'offre et qui, en parallèle, je cite, « sans que nous soyons contraints d'appuyer un projet de loi qui fermerait la porte à toute opportunité de croissance qui pourrait se présenter dans le futur. » Évidemment dit, on s'engage à protéger la gestion de l'offre, mais on veut la garder dans sa poche pour la sortir comme un joker lors des prochaines négociations, puis encore la donner. Ça, ça ne marche plus, Mme la Présidente. Les gens sont tannés de ces promesses-là. Le monde agricole nous demande, et moi, je vous demande aujourd'hui, dans une démarche non partisane, il ne faut pas regarder de quelle formation politique vient le projet de loi, il faut regarder est-ce qu'il est bon pour notre monde. Le monde agricole au complet nous le demande. On a fait la tournée des régions du Québec la semaine dernière, Mme la Présidente, dans laquelle on avait des producteurs de chacune des régions qui nous parlaient avec leur trip, avec leur ventre, qui nous disaient qu'ils avaient besoin de cette loi-là. En même temps que cette tournée-là, on a diffusé une vidéo dans laquelle on avait des représentants de toutes les fédérations sous gestion de l'offre. M. Gobeil-Dulay, M. Éloigny, M. Bikes, des oeufs d'incubation, M. Chalifoux, du conseil industriel laitier, M. Fontaine, des producteurs de poulet, M. Leblanc, des producteurs de volailles, M. Bouchard, des producteurs d'oeufs de consommation, M. Ferentz, des dindons, M. Pellicero, des oeufs de consommation, Mme Cloutier, du conseil de la transformation alimentaire. C'est assez unanime, ça. La semaine dernière encore, les gens de l'UPA, M. Grosleau et les présidents des cinq gestions de l'offre ont écrit une lettre que chacun des chefs de parti ici, dans cette Chambre, a reçue, leur demandant, les suppliant d'adopter cette loi, le C. 216, qui est fondamentale et dont on a besoin. Je vous le demande bien humblement, au nom du monde ordinaire qui ne sont pas ici pour s'exprimer, je me fais leur porte-parole. Ils sont à bout. Ils sont tannés des promesses. Ils sont à bout. Ils sont tannés de devoir lutter, puis de réclamer, puis de se traîner les genoux dans la garnote pendant des années pour avoir un minime chèque de compensation qui ne compensera jamais toutes les pertes qu'ils ont subies. Les gens du monde agricole, Mme la Présidente, sont fiers. Les gens du monde agricole sont forts. Les gens du monde agricole sont fiables. Ce qu'ils veulent, c'est nourrir notre monde de façon décente et dans l'honneur. Ils n'ont que faire de chèque de compensation. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer à faire rouler le merveilleux système qu'ils ont mis en marche et qui fonctionne très bien. Merci, Mme la Présidente.